Waouh! Ça rend trop bien! Attends-moi! Je viens avec toi! Regarde! Ça lui fait une robe fleurie! C'est trop joli! C'est le plus réussi pour l'instant! Attends! Hein? Qu'est-ce qu'il se passe avec ta feuille? Oh! Les filles, vous êtes passées où? Les filles, c'est pas drôle! Vous êtes où? Hein? Qu'est-ce qu'il y a par terre? Attention, j'arrive! Waouh! Je crois bien qu'on a été téléportés dans un défi! Hein? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Allez! Défi suivant! Oh! Il y a de la peinture et des éponges de maquillage! J'adore la matière! Je devrais en profiter pour vérifier que mon maquillage a bien tenu! Une petite retouche ne me ferait pas de mal! Oh oui! Pareil que toi, Sky! Oh! Regarde, la roue! Regarde! Elle s'est arrêtée sur l'éponge de maquillage! Trop bien! Et va peindre sur ses toiles tout en longueur! Parfait! Ça, c'est prêt! Et maintenant, les mains! Oh non! Cette fois, aucune de nous deux ne peut utiliser ses mains! C'est parti! Aïe! Ma tête! Aïe! Bon, il faut qu'on fasse plus attention. Je vais prendre du jaune sur mon éponge et je vais tamponner ma toile avec jusqu'à obtenir une ligne droite. Je pense que je vais prendre du bleu clair pour commencer et je me mets à peindre de ce côté de la toile. Je vais ajouter des taches oranges sur mon jaune et maintenant rose claire. Je vais en mettre à côté du bleu. Et maintenant, il me faut ce beau vert sapin. C'est plutôt marrant, Lexi, non? Bon, je m'y remets. Je dois mettre mon vert ici. Je vais fondre ces deux roses ensemble. Ouais! Mon effet de fondu rend super bien! Dis donc, c'est vraiment beau! Et ça a un effet apaisant! Pfiou! Moi aussi, j'ai fini! C'était laborieux! Wouah! C'est très différent de ce que j'ai fait! Incroyable! Et tu as vu ce que j'ai fait? Lexi, regarde mon tableau! Oui, oui, c'est super, Sky. C'est juste que... Wouah! Comment tu as fait pour arriver à ça? Oh oui, pas mal, hein? C'est exactement comme ça que je l'imaginais dans ma tête. Bon, maintenant, je ne suis plus si fière du mien. Mais non, ne sois pas triste. On peut améliorer le tien grâce à cette marguerite. On va poser la fleur sur la toile côté pétale et on va mettre un peu de peinture blanche sur notre éponge de maquillage. Maintenant, on va déposer un peu de peinture blanche au bord des pétales. Mais non! Regarde, on va en faire une autre ici. Wouah, Sky! C'est beaucoup mieux comme ça! J'adore mon tableau maintenant! Regarde les motifs qu'on a obtenus avec les pétales! C'est trop joli! Je t'en prie! Contente d'avoir pu aider! C'était trop marrant! C'est parti, lance-le! Oh non, j'ai perdu! Youpi! C'est à mon tour! Je me demande sur quoi on va tomber. Ouh, une surprise! Wow! Il y a tellement de choix! Oh, mince! Je pensais que c'était des bonbons! Qu'est-ce que c'est? C'est pour dessiner! Ah, je vois! Comme ça? C'est marrant! Qu'est-ce que tu en penses? Euh, non, regarde! Je vais te montrer. Je vais dessiner une spirale. Tout ce que tu as à faire, c'est de suivre le cadre. Les cercles font le reste. Je pourrais faire ça toute la journée. C'est trop beau! Bien, et si on changeait de couleur? Regarde, ça fait un motif différent! Hop, plus besoin de ça! C'est vraiment pas mal du tout! Wow! C'est hypnotisant! Ashley? Est-ce que ça va? Eh oh! Réveille-toi! Peut-être que cette cloche pourra la réveiller! Allez, il faut que ça marche! Sérieux? Je suis à court d'idées. Peut-être que cette plume pourrait t'aider. Eh oh! Ah tchoum! Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est vrai! Mes jolis cercles! Ah! Euh, ils sont superbes! Est-ce que je peux faire tourner la roue? Très bien, les amis! Vous allez bientôt arrêter de discuter, une fois que vous aurez vu ces bijoux royaux! Si brillants! Dessinez ça! C'est dans la poche! C'est tellement facile de dessiner une touronne! Même un singe en serait capable! Oh, vraiment? Je vais lui montrer comment on s'y prend! Tout est une question de détails! Et ensuite, on passe aux bijoux! Le rouge rubis arrive tout de suite! Mais je pourrais rendre ça un peu plus réel! C'est une bonne chose que je ne sorte jamais sans ça! C'est parfait! Mais je pourrais rendre le dessin un peu plus satisant! Avec des paillettes en or, bien sûr! Ne t'inquiète pas, j'ai un plan! Allons-y! Toi d'abord! Très bien! Qu'est-ce que vous en pensez? C'est trop beau! Tu pourrais l'importer! Comment vous avez fait ça? Je l'adore! Et maintenant, ton dessin, Ashley! Voici la couronne! Un peu décevant! Mais ça devrait t'aider! Je ne sais pas si je l'aime vraiment! Tu vois cette lumière devant nous? Oh! On dirait qu'on a reçu des boîtes cette fois-ci! Je choisis celle-ci! Incroyable! Regarde ce qu'il y a dans la mienne! Des bombes de peinture! Que contient la mienne? Impossible de le deviner en la secouant! Je vais l'ouvrir! Wow! C'est une boîte remplie de crayons de couleur tout neuf! J'adore! Oh! Une nouvelle petite boîte! À ton avis, qu'y a-t-il dedans? Je vais l'ouvrir et on saura! Hum! Ce n'est pas ce que je pensais! C'est un œil en gélatine! Trop spongieux! Bon, je vais le manger parce que j'ai faim! Hum! C'est très bon! Et caoutchouteux! J'adore! Wow! C'était une excellente friandise! J'aimerais en avoir plus à grignoter! Hé! Regarde! On peut toutes les deux utiliser nos mains cette fois! Parfait! J'ai mis mes gants et je suis prête à créer! Je vais commencer avec le bleu et faire un rond au milieu! J'utilise ce verre comme guide pour la peinture blanche! Voilà! On a un cercle bleu bien régulier! Ensuite, il me faut cette assiette posée à l'envers sur la feuille! Il est temps de sortir l'aérosol de peinture noire! Bien! Il me faut un peu de noir au milieu pour la pupille! Car j'ai fait un œil! Je suis prête à utiliser mes crayons et une seule main! C'est parti! Je vais dessiner un œil avec une seule main! Jusqu'ici, ça se passe plutôt bien! Et j'ai terminé! Voilà! J'ai fait un beau visage souriant! Wow! Comment fais-tu pour dessiner aussi bien? Quoi? Ce petit œil trop mignon? Il est trop beau, non? Incroyable! La magie a transformé mon dessin en œil en gélatine! Mais un œil énorme! Trop fort! Il est vraiment trop gros! Je peux l'avoir? Euh... Pas question! Il est à moi! Excuse-moi! Je dois aller manger mon œil géant! Oh! Dommage! Mais après tout, je n'ai pas partagé mon gâteau avec elle! Wow! Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Encore un! Ça ne s'arrête plus! Ha! Oh ça! Oh regarde! Qu'est-ce que c'est? Oh! C'est trop chou! Il y a même une petite girafe! Je prends celle-ci! Oh! Bon d'accord! Je vais prendre cette petite chose! Oh! Ma girafe est mieux que la tienne! Allez viens petite girafe! Je vais te dessiner! Jusque-là, je m'en sors bien! Qu'est-ce que tu fais? J'examine ma girafe! Oh! Bonne idée! Hmm... Je me demande comment Justin s'en sort! C'est plutôt réaliste, tu trouves pas? Je vais l'appeler Jerry! On dirait pas du tout une girafe! Hmm... Ça ne va pas être facile! Il faut que je prenne les bonnes mesures! Attends! J'ai une idée! Je vais mettre ma main sur la feuille et en dessiner les contours! J'ajoute quelques éléments pour le visage! Et voilà une jolie girafe! Maintenant, ajoutons de la couleur! Un peu de marron, ce sera parfait! Et maintenant, je vais colorier le reste en jaune! Attention! Il ne faut surtout pas dépasser! Plus que le coup... Voilà! Je suis trop contente de ma girafe! Oui, c'est vrai qu'elle est bien! Désolée, Jerry! Tiens, je te la donne! Merci! Allez, c'est parti! Oh non! Après toi, je t'en prie! C'est bon, on peut appuyer ensemble! On va voir ce que la roue va choisir! Oh! Un emoji qui sourit! Oh! Vraiment? Oui! Je peux me servir d'une main! Et toi, d'aucune! Et maintenant, on va voir ce que la magie va nous donner! Quoi? Des flacons distributeurs? Tu sais quoi, Sky? Je crois qu'il nous faut d'établir pour ce défi! C'est bon! Là, on est prêtes! Je peux peut-être essayer de changer le résultat de la roue! Allez, allez, allez! S'il te plaît! Oh là là! Ça a fonctionné! Je n'y crois pas! Maintenant, je dois faire une glace! Alors, pas mal ce cercle! Et maintenant, je vais faire des yeux! Je vais lui rajouter des sourcils aussi! Ok, c'est bon pour cette couleur! Je prends la bleue maintenant! Je vais faire le contour des larmes et je vais les colorier en bleu! Ça ne rend pas trop mal! Attention, la pâte arrive! Ça fonctionne! Et maintenant, la rouge! Il faut que j'appuie très légèrement! Il faut qu'elle soit collée à la bleue! Comme ça! Pas mal, vu le défi! Hop! Au jaune! Un smiley n'est pas un smiley s'il n'y a pas de jaune! Je n'ai qu'à remplir tout l'espace qu'il reste avec cette couleur! Il faut bien remplir tous les trous! Un tout petit peu plus! Et c'est bon! On peut retourner! Oh là là! Regarde comme ça rend bien! Oh non! Mon nez me chatouille! Quelle galère! Achoum! Oh non! Le bouchon est tombé! Ah! Ça, on a mis partout! Oh oui! Gros coup dur, Sky! Désolée pour toi! Pas grave! Ça va! Je suppose que j'ai fini du coup! Bon, attends! Je peux me servir de cette spatule pour te donner un coup de main! Je vais essayer de redonner une forme potable à la pâte! De toute façon... Ça ne peut pas être pire! Voilà! C'est mieux, non? Ouais, clairement! Euh... Merci! Ouh là! Qu'est-ce qu'elle est boudeuse! Mais attends! Regarde ce que j'ai obtenu! Il n'est pas mignon? Je sais! Oui? Tu te souviens de ce dont on a parlé? Oui! J'arrive! Dis donc, mais c'est qui ça? Je suis arrivée aussi vite que j'ai pu! C'est sûr qu'elle est jolie! Bonjour! Voilà votre modèle, les jeunes! Là, on parle! Le mien va être littéral! Et voilà! Euh... Nick? Il y a quelqu'un? Tiens pour toi! Il faut tellement d'écailles! Je sais! Je vais dessiner en suivant ce que me dicte mon cœur! Tu fais des gribouillis, Nick! Elle a les cheveux très longs et bleus et une magnifique queue de sirène! Qu'est-ce qu'elle doit bien nager! Je pense que c'est bon! On voit que c'est un poisson, on est d'accord! Merci pour le dessin, mon pote! Oh! C'est fini! C'est pas impressionnant! Incroyable! Oh non! Je ne peux pas lui montrer ça! Oh ouais! C'est un poisson! Bon! On a vu mieux! Ouais! Les sirènes sont bien plus jolies que ça! Bon, Ashley! Tu es prête? Je peux commencer, s'il te plaît? Bien sûr! Vas-y! Merci! C'est vraiment amusant! Oh! Regarde! C'est un lapin! Tu plaisantes! C'est un chat! Non! C'est le lapin! Arrête! Tu es méchant! Je ne fais que suivre les règles! Tu veux jouer à ça? D'accord! Comme tu veux! C'est parti! J'ai attendu ce jour-là toute ma vie! Tu vas voir! Aïe mon nez! Il faut que je contre-attaque! J'ai trouvé! C'est bon! Je me rends! Tu peux me le prêter? Regarde ça! Je vais dessiner des S sur une feuille, puis je les relis! Ça va être super mignon! Ensuite, je dessine deux jolies sourires! Et voilà! Un lapin et un chat! Ça manque un peu de couleurs! Oh! Ils ont l'air tellement heureux! En plus, c'est super facile à dessiner! C'est presque terminé! Et Justin, regarde! Ils se font un câlin! Wow! Un chat trop bien! Oh! C'est tellement mignon! Oh! Celle-ci est vraiment coincée très loin! C'est gluant tout ça! Oh! Salut! Je t'en prie, Ellie! Assieds-toi! Euh... Bon, d'accord! Qu'est-ce que tu as à me le regarder? Elle a l'air sympa, dis donc! Cette couleur me va à merveille! Oh! Ah! Achoum! Votre attention, tout le monde! Ouvrez votre livre! On est vraiment obligés? Vous allez voir! La leçon d'aujourd'hui est très intéressante! Ouais, c'est ça! Wow! Ces cahiers sont trop jolis! Bon, j'imagine que je vais devoir prendre des notes! Mon stylo est trop beau! Pas vrai? J'aimerais bien avoir de jolies affaires! Les miennes sont tellement banales! Ce n'est pas juste! Qu'est-ce qui se passe là-bas au fond? Quel est le problème? Je suis jalouse de ces stylos! Faites-moi voir ça! C'est vrai que son stylo est joli! Je peux peut-être faire quelque chose! Vraiment? Tu vas rendre tes stylos plus beaux grâce à cette astuce! Retire les pièces du stylo, remplis le tube de colle, attention à ne pas en mettre partout! Ça devrait le faire! Maintenant, vers-y des paillettes! Remets la cartouche dans le tube... Et visse la pointe! Et voilà! Un tout nouveau stylo qui brille! Il est joli, n'est-ce pas? Wow! Je n'en reviens pas! Et n'oublions pas ce joli petit bonhomme! Oh! Qu'il est mignon! Merci! Une seconde! Voilà qui est plus confortable! Wow! Quelle classe! Je t'emprunte ça! Elles ne sont pas belles! Il faut tout revoir! J'ai une de ces pêches! Hein? Comment est-ce possible? Peu importe! J'adore! Vous êtes mon professeur préféré! Je ne fais que mon travail! Je me sens trop bien! Quoi? Wow! J'adore ton nouveau look! Attends, j'ai quelque chose pour toi! C'est pour moi? Vraiment? Merci, mon ami! On fait un selfie? J'adore ce cours! Oh mince! Il faut que je me change! Bon! Commençons la leçon! Quelle est ton astuce préférée pour l'école? Dis-le-nous dans les commentaires! Prêt pour la suite? Un Rubik's Cube! Alors là, c'est plus complexe! Une règle et un crayon... Je sais! La règle va m'aider à tracer des lignes bien droites! Et avec ses angles, ça fait un dessin 3D! Qu'est-ce qu'il fait, Nick? Comment il a fait pour que ce soit si stylé? Il a juste tourné sa feuille? C'est un peu plus compliqué que ça! Et avec les bonnes couleurs, le dessin peut être vraiment transformé! Tu vois? Le crayon crée un bon contraste! J'ai presque fini! Et ensuite... L'ombre parfaite! On la voit à peine! C'est bon, vous devrez faire ressortir le dessin! Ouais! Comment il fait ça? On dirait que ça sort de la feuille! Trop fort! Prêt à jouer! Voilà! J'arrive! Je vais essayer! Regarde ça! C'est quoi ça? Ça bouge! Wow! C'est très bien fait, Nick! C'est vrai qu'il s'approche de moi! Regardez! Mais qu'est-ce qu'elle fait? Ah! Regardez toutes ces couleurs qui volent! Vous n'avez pas encore le tournis? Une dernière petite spirale... Et voilà! Oh non! Quoi? J'ai quelque chose sur le visage! On dirait un maquillage abstrait! Je n'ai jamais rien vu de tel! Pfiou! Ce sont mes bonbons préférés! Si fruités! À mon avis, ceux à la saveur tropicale sont clairement les meilleurs! Attends un peu! J'ai une idée! Je vais en sortir quelques-uns du sachet! Ils sont si colorés et si jolis! J'aime trop les roses! Maintenant, je vais les ranger un peu! Je commence avec les bleus, puis les roses! C'est bon! Ils sont tous bien rangés! Place à la magie! Oui! Ça a marché! Ils se sont transformés en pop-it! Comme je le voulais! C'est le moment d'éclater quelques guilles! Hé! Tu te crois où? Qu'est-ce que tu fais? On est censé faire de l'art? Oh! C'est vrai! J'avais oublié! J'ai dû être distraite par le pop-it! Oui! Cette fois, j'ai le droit d'utiliser mes mains! Et les deux en plus! C'est l'occasion ou jamais! Je vais m'amuser un peu avec ça! En fait, je vais l'utiliser pour mon œuvre! En commençant avec cette peinture! Avec ce pinceau, je peins l'intérieur du pop-it! J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner à la fin! Bien! Je vais faire la même chose avec la rangée orange du pop-it! Ok! C'est fini! Voyons ce que ça donne! Je dois retourner le pop-it sur ma feuille de papier! Et j'éclate les bulles! Rouge! Rouge! Ce bleu-là! Pourquoi pas? Elle ne se gêne pas d'utiliser ses deux mains! Comme elle en a le droit! Attends! J'ai trouvé ce que je vais faire! Allez! Le nez! Il va me servir de pinceau! Oh! La peinture est un peu froide! Je fais des points de couleur sur le papier avec mon nez! Ça fonctionne bien! Je vais changer de couleur! Regarde! J'ai recréé la forme des pop-it avec mon nez! Super! J'ai fini le mien et sans mentir, je suis fier du résultat! Regarde comme mes points sont parfaits! Bien meilleurs que les tiens! Wow! Encore de la magie! Des biscuits en pop-it! Je ne vais pas me priver! Hum! Oh! Wow! C'est vraiment trop délicieux! Ils ont carrément l'air trop bons! Moi aussi, je vais les goûter! Il fait très sombre ici! J'ai peur! C'est quoi ce truc-là? Sors de ma chambre, s'il te plaît! A l'aide! Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a un gros monstre qui fait peur! Tu m'as réveillée pour ça? Un porte-manteau? Oh! J'ai dû me faire des idées! Bonne nuit! Désolée! Il fait vraiment très sombre! C'est juste un porte-manteau, alors? Tout va bien se passer! Hein? Ah! Le revoilà! J'ai besoin d'aide! Quelqu'un! A l'aide! Quoi? Là-bas! Oh! Il n'y a rien là-bas! Je sais comment finir avec ça une bonne fois pour toutes! D'abord, peint-on une toile en noir! Ensuite, utilise un tampon pour ajouter des taches de blanc! Puis, utilise du noir pour faire des sapins! Il faut en faire plusieurs! Ensuite, remplis le ciel d'étoiles blanches! Pour finir, prends une petite lame et fais des trous dans la toile! Fais plusieurs trous de manière aléatoire! Et ensuite, fais passer les ampoules d'une guirlande dans les trous! Avec ça, tu devrais dormir sur tes deux oreilles! Waouh! Maintenant, tu n'as plus de quoi avoir peur! On éteint les lumières! Hein? C'est quoi ce truc? Un monstre! C'est bon, arrête de me faire des frayeurs! Je me sens beaucoup mieux maintenant! Vive les nuits sans monstres! Je suis sûre que Mathieu va adorer mon dessin! Ou pas! Je dois absolument arranger ça! Oh non, je n'ai plus de gomme! J'en ai peut-être une dans ma trousse! Où est-elle? Je suis sûre d'en avoir une! Ah, mais... Psst! Gina! Tu pourrais me prêter ta gomme, s'il te plaît? Bien sûr, tiens! Oups! Euh, salut! Merci, c'est vraiment sympa de ta part! C'est exactement ce qu'il me faut! Mathieu doit encore l'avoir! Je vais lui demander! Il ne s'y attendra certainement pas! Pfiou! Mathieu vit vraiment loin! Au moins, j'aurais pris ma douche! Ouh, j'aurais mieux fait de prendre une veste! J'ai hâte de le voir! Quoi? Tu es magnifique aujourd'hui! Je ne peux pas le croire! Et avec ma gomme en plus! Cette journée est nulle! Et Mathieu est un idiot! Comment a-t-il pu me faire ça? Je ne lui prêterai plus jamais ma gomme! Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Gina! Hein? Tu es là depuis quand? Tu devrais utiliser un taille-crayon! Comment? Oh, attends voir! Mais oui! Bien sûr! Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Je commence par retourner le taille-crayon, puis je couvre le dessus du taille-crayon avec de la colle. Je le remplis entièrement de colle. Ensuite, j'attends que ça sèche. Ça devrait aller! La colle va permettre d'effacer les marques de crayon. Génial! Ça fonctionne! Maintenant, je n'ai plus qu'à terminer mon dessin! Hein? J'ai pensé que je pourrais t'aider. Tiens, c'est pour toi! Oh! C'est trop mignon! Je suis désolée! Un, deux, trois! Oh, presque! Je vais vous aider. Faisons tourner cette roue. C'est qui, elle? Ça, c'était bizarre. Oh! Regarde la roue! Quoi? Oh! Waouh! Ça ne va pas être facile. Attends! Quoi? Et si on compliquait un peu les choses? Un, deux, trois! Partez! J'ai la pression! Oh non! Mon crayon! Oh! J'en ai un autre, c'est bon. Ouh là! Rien ne va, là! Oh non! Pas encore! Oh! Oh! C'est pas de chance! Je n'ai pas le temps pour ça! Oh, c'est trop long! Je ne vais jamais avoir le temps! Vite, allez! Le temps est presque écoulé. Ah! C'est pas vrai! Hé, n'habille pas ton dessin avec tes déchets! Oh! Mais ça pourrait être intéressant! Je vais dessiner une ballerine. Ça va être génial! Elle a l'air gracieuse! Ensuite, je vais me servir des restes de crayon pour faire le tutu. Waouh! Je suis trop content du résultat! Hé, Ashley! Comment tu trouves mon dessin? J'ai perdu tellement de temps! Mais il n'est pas trop tard pour finir mon dessin! Donne-moi une seconde! Hé, doucement! Et voilà! Qu'est-ce que t'en penses? Pas mal, non? Bien joué! Regarde le sablier! On a réussi! Bravo à toi! Bien joué! Quoi de plus classique peindre des natures mortes? Ça ne doit pas être bien difficile! Ces pop-it étaient amusants! Alors, comment je peux faire briller cette pomme? Ça commence bien, non? J'aime tellement faire ça! En fait, non! Hors de ma vue! Je suis sûre que je peux réussir! Qu'est-ce que je m'ennuie? Qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Elle peint des fruits! Ça commence à prendre forme! Voyons voir! Qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a là-bas? Attends! Il me manque quelque chose! Qu'est-ce que... Bon, je vais recommencer! Elle aura fini quand? Salut, jolie pomme! Attends! La pomme vient de bouger! Comment je suis censée peindre dans ces conditions? C'est trop marrant! Bon, cette fois, c'est la bonne! Pardon? Je ne comprends pas! Il y a quelqu'un? Il y a forcément une explication! Hé! J'aurais dû me douter que c'était toi! Reviens là! Reviens ici tout de suite! Tu ne bouges pas! Du moins, attends que je n'ai pas fini ma peinture! Et voilà! Le dernier morceau! Maintenant, je peux enfin peindre tranquille! Alors, j'en étais où? Il y a quelqu'un? Je vais rester là-haut combien de temps? Libère-moi! Tu l'as bien mérité! Mais oui! Comment j'ai fait pour ne pas y penser avant? Il suffit que je trace l'ombre des fruits! C'est beaucoup plus simple comme ça! Et je peux vraiment me concentrer sur mon tableau! Je passe à la poire! Cette forme n'est pas évidente! Waouh! C'est vraiment beaucoup plus simple ainsi! J'ai presque fini le dernier! Je vais remplir un peu l'arrière-plan! Et il faut que je signe mon œuvre! Peut-être qu'il vaudra quelque chose un jour! Et voilà! En tout cas, ce n'est pas grâce à toi que j'ai terminé! Ah! Oui! J'ai les mains libres! Attends! Oh non! Ah! Tout va bien! Prêt pour la prochaine étape? Attends! Et si on fermait les yeux? Oh! Quelle bonne idée! Je vais lui préparer une petite surprise! Burk! C'est dégoûtant! Oh! Et ça sent mon verre! C'est quoi cette odeur? Désolée! Attends, Justin! Je sais ce qu'on va faire! Approche! Je vais te montrer! D'abord, je dessine un arbre! Puis je fais des pommes! Je vais ajouter du verre pour faire les feuilles! Oups! Attention à ne pas dépasser! Ça rend bien! Je vais mettre un peu de verre foncé maintenant! Ça donnera un peu de relief! Pour le tronc, je vais prendre du marron, bien sûr! Pour que ça ressemble vraiment à un tronc, je vais faire des traits verticaux! Enfin, je vais colorier les pommes en rouge! Elles ont l'air bien mûres! Et voilà! Regarde, c'est un pommier! C'est joli, mais ce n'est pas vraiment une pomme! Justin, regarde! Oh! C'est trop génial! C'est trop bon! Prends-en une! D'accord, pourquoi pas! Tu crois que tu pourrais dessiner une pizza? Mes ongles sont vraiment très beaux! Hmm, ce n'est pas facile de trouver la bonne échelle! Mais c'est amusant! Ouais, c'est ça! C'est quoi ça? Je dessine un bateau! Ouais, c'est bien! Laisse-moi me concentrer sur mes ongles! Ok, il faut que je le termine! Oh non! Mon crayon! En plus, je n'ai pas de taille-crayon! Comment est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'il y a? Ma mine s'est cassée et je n'ai pas de quoi tailler mon crayon! Prends ça! Oh, d'accord! Est-ce que je le fais bien? Non! Utilise ma lime pour tailler ton crayon! Ah, d'accord! J'ai compris! Je vais frotter mon crayon sur la lime à ongles! Regarde, ça fonctionne! Maintenant, je peux terminer mon dessin! Je te l'avais dit! J'ai une idée! Et si je faisais ton portrait? Génial! En plus, je me suis entraînée à poser! Comment tu trouves? Euh, horrible! Ah, attends, je sais! Mets-toi là-bas, d'accord? Tu es prêt? Ouais, c'est beaucoup mieux! C'est tellement glamour! Mets ta main sous ta tête! Comme ça? Parfait! Ne bouge plus! Ça va prendre encore longtemps! Hé oh! Oh! Je ne dormais pas! Qu'est-ce que tu en dis? Euh, ouais! C'est pas mal! Je crois que c'est le plus beau dessin que j'ai jamais fait! Éclater ces bulles est très satisfaisant! Euh, et si vous dessinez ça? J'adore les papilles! D'accord! Jen opte pour un dessin coloré! Mais je peux être encore plus créative! Je vais juste emprunter ça! D'abord, il faut poser du papier collant. Ensuite, ajouter de petites boules de peinture, comme ça. Enfin, il faut utiliser un peigne afin de créer des motifs rigolants. Ça apporte vraiment beaucoup de couleurs! C'est bien plus intéressant que des coups de pinceau. Et une fois que tu retires le papier collant, il ne te reste que des lignes parfaites. Tu vois ce que je veux dire? Waouh! Ça a vraiment marché! Mon peigne! Qu'est-ce que tu lui as fait? C'est le mien! Désolée. Aucun respect. Tu veux un bonbon de la paix? Je ne crois pas, non. Attends une seconde. D'accord, donne-les-moi. Ça devrait être intéressant. Oh, ma couleur préférée! Tu vas aller au sommet. Maintenant, il prend enfin vie. Il ressemble vraiment à un pop-it. Cool! Voyons voir vos dessins. Voilà! Il est super! Mais celui de Jennifer... est vraiment incroyable. Il a gagné en deux. Wow! Je ne savais pas que c'était la saison des pop-its. Eh bien, on se retrouve ici maintenant. Voyons ce qui nous attend. Eh, comment vas-tu? Ça fait longtemps. Ah, autant m'occuper de ma manucure en attendant. Hein? Enfin, il se passe quelque chose. Regarde cette lumière. C'est une sorte d'extraterrestre ou d'ovni? C'est génial! C'est trop cool! J'ai hâte de voir ce qui va arriver. Quoi? Je n'ai pas le droit d'utiliser mes mains? C'est trop injuste. J'ai droit à une main. Ça me suffit amplement. Allez, je vais dessiner mon petit extraterrestre. Voilà la tête. Maintenant, je fais le corps. Je ne devrais pas oublier de lui faire des bras. Deux, en fait. Puis, deux petites jambes. Maintenant, je vais ajouter des détails. Il lui faut ses grands yeux noirs si caractéristiques, un petit nez et une bouche. À présent, on va le mettre en mouvement. Oh, elle donne l'impression que c'est si facile, même en utilisant une seule main. Oh mon Dieu! Il y a un véritable extraterrestre juste à côté de moi? Il fait quelque chose dans mon assiette avec un feutre. Hmm, voyons voir. Je crois qu'il a essayé de dessiner un extraterrestre. Eh, monsieur l'extraterrestre, regardez le dessin dans mon assiette. Je peux même le faire danser en faisant bouger l'eau. À mon avis, c'est même un excellent danseur. Ça vous plaît? Je suis sûre que vous l'adorez. Oui, il l'adore! Wow! Regarde ce super gâteau de l'espace! Wow! Il le pose à côté de moi. C'est donc pour moi. Tenez, je vous offre ça. C'est sûrement le plus beau gâteau que j'ai jamais vu. Oh, on lui offre un gâteau et à moi. Rien, c'est ça? À part cet extraterrestre gribouillé dans mon assiette. Que pensez-vous de mon assiette? Vous la voulez aussi? En échange d'un gâteau, pourquoi pas? Non? Mais bon sang, c'est vous qui l'avez dessiné! C'est incroyable! Hum, ça a l'air trop bon. Je vais le goûter. Miam! Hum, c'est un gâteau spatial trop délicieux. Je suis bien content d'avoir emporté cette manche. Oh, c'est l'heure du selfie! J'ai entendu selfie? C'est le moment ou jamais. Tu aimes les bulles? Ha! S'impas ce bruit, non? Oh, je t'ai eu! Ça ne t'énerve pas, toi? Arrête ça! S'il te plaît, je n'en peux plus! Qu'est-ce que tu fais? Arrête! Tu vas me laisser comme ça? Oh, tu ne vas pas t'en sortir si facilement. Heureusement que ce n'est pas trop serré. Pfiou! Attends! Je sais! Je peux peut-être fabriquer un truc sympa avec ça. Quelqu'un veut du papier bulles colorées? Il suffit de remplir les bulles avec de la peinture. Et le plus beau, ça ne fait plus de bruit quand ça éclate. Et regarde le résultat! Une jolie petite tête! Et je peux l'accrocher juste là. Elle est passée où? Cool! Ah! Waouh! Qui aurait cru que la science était aussi passionnante? Ah! Un message! Oh non! J'ai oublié l'anniversaire de Gina! Il faut vite que je lui trouve un cadeau! Il doit bien y avoir quelque chose ici que je pourrais utiliser! C'est un début! Maintenant, il ne me manque plus que le cadeau! Oh! Aïe! Ah! Génial! Je peux utiliser ces rubans? J'aurai mal plus tard! Bon, l'heure est à la création! Je crois que je m'en sors bien! Voilà! Quelle merveille! Mais qu'est-ce que je vais mettre dedans? Une poupée? Hmm! Oh! Une poupée! C'est parfait pour mes 5 ans! Non! Des fleurs! C'est mieux! Elles sont magnifiques! Mais d'où viennent ces abeilles? Ah! Ça pique! Oula! Je ne peux pas prendre un tel risque! Voilà! Ça, c'est une bonne idée! Est-ce que tu te moques de moi? C'est non! Oh! Allez! Réfléchis! Ça y est! Je sais! Je vais lui fabriquer un journal! Prends un cahier ordinaire, ouvre la couverture, applique une fine ligne de colle le long du bord, sur le côté et au bas de la page. Ensuite, prends un ruban rose, colle le ruban au cahier. Répète l'opération avec d'autres rubans roses sur tout le bas de la page. Colle les bancs de ruban vert sur le long du bord de la page. Veille à ne laisser aucun espace en accolant bien les rubans. Maintenant, referme le cahier, replie le ruban rose sur le cahier, puis passe le ruban vert sur le premier ruban rose et sur le suivant, et ainsi de suite jusqu'en haut du cahier. Ça lui donnera un effet tissé. Ouvre de nouveau la couverture et dépose de la colle sur le bord supérieur de la page. Replie les excédents de rubans sur la couverture et colle-les. Assure-toi qu'ils soient bien collés. Dépose à nouveau de la colle sur les bords supérieurs, inférieurs et extérieurs de la page par-dessus les rubans. Tu en mets juste sur ces trois côtés, puis place une feuille cartonnée par-dessus. Appuie fermement pour bien le coller. Et voilà ! Un journal personnalisé ! J'espère que Gina va aimer ! Je suis prêt pour l'anniversaire de Gina ! Je t'ai apporté quelque chose ! Waouh ! Du papier broyé ! Merci ! Hein ? Euh... Mais non ! Regarde dans la boîte ! Oh ! Oups ! Désolée ! Merci ! Tu es le meilleur ! Je sais ! Je vais rapidement retoucher mon maquillage en attendant. Vous avez l'air de vous ennuyer ! C'est parti pour la roue ! Oh ! Elle a appuyé sur le bouton ! Tu me demandes ce qu'on va avoir cette fois ? Des cotons-tiges ! Le truc qu'on se met dans les oreilles ! Euh... Je ne comprends vraiment pas ! Oh ! Oh non ! J'avais spiré de la poudre ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! J'ai fait voler les cotons-tiges dans toute la pièce ! Aïe ! Je suis désolée ! Tiens ! Je ressemble à ça ! Quand j'embrasse la toile en éternuant ! Oh non ! Tu en as deux dans le nez ! Oui, je sais ! Je les sens ! Bon, je vais en pousser quelques-uns ! Comme ça, je peux m'y mettre ! Je vais faire une jolie femme qui porte une robe et je vais lui faire des cheveux longs ! Pourquoi pas ? Pas mal, pas mal ! Ça commence à prendre forme ! Maintenant, je vais couper le bout d'un coton-tige ! Je vais faire pareil sur tout ! Et maintenant, je peux décorer sa robe en collant les cotons-tiges ! Je vais les mettre l'un à côté de l'autre, en m'assurant bien qu'ils ne vont pas bouger ! C'est bon pour le premier rang ! Je passe au deuxième ! Je vais prendre les verts et les bleus pour cette couche-là ! Je ne pensais pas pouvoir m'amuser autant avec des coton-tiges ! Il ne me reste plus qu'à finir le haut de sa robe ! Pfiou ! J'ai fini ! Regardez tout mon chef-d'œuvre ! Comment vous trouvez ma femme en robe ? Tu as créé une déesse de la mode ! Dis donc ! Si seulement cette robe existait en vrai, je la porterais sans hésitation ! Elle est magnifique ! Moi, je n'ai que la forme de mon visage après avoir éternué ! C'est l'heure d'appuyer une dernière fois sur ce bouton pour notre dernier tour de roue ! Trop mignon ce lapin ! Au travail ! Oh ! Ce tour devrait être marrant ! Il me faut ma tenue d'artiste ! Ouah ! Qu'est-ce qu'il vient de se passer ? Je ne savais pas qu'on pouvait changer de tenue comme ça ! Pardon, je ne peux pas parler là ! Je suis trop occupée à suivre l'inspiration de ma muse ! Je vais commencer comme ça, avec juste un trait ! Et j'en rajoute quelques autres ! Il veut se libérer de ses chaînes ! Courir libre dans la forêt ! Tu l'as dessiné très vite, ton lapin ! Eh oui ! Mais quand la muse parle, il faut écouter ! Ça y est, j'ai fini ! Ouh là ! Ça fait peur ! Oh ! Ouah ! Mais non ! Mais c'est un lapin sauvage ! Moi, j'aime bien les lapins mignons ! Je ne veux pas qu'il fasse peur ! Je vais faire un lapin parfaitement asymétrique ! Il lui faut des bras et des jambes ! J'ai fini la queue ! Maintenant, je vais faire sa tête trop mignonne ! Et il lui faut une carotte, forcément ! Allez, mon petit lapin ! Je vais te colorier un peu ! Avec des oreilles roses ! Et aussi des petites joues roses ! Ça fera joli ! Et je vais aussi colorier la carotte ! Comment tu trouves la pinou ? Tu veux être blanc ? Non ! On va te faire bleu ! Moi aussi, j'ai fini mon lapin ! Qu'est-ce que vous en dites ? Voilà ! Ça, c'est le genre de lapin auquel je m'attendais ! Vous l'aimez bien, c'est vrai ? Oui ! Merci ! Tant pis ! Ce n'est qu'un dessin ! Qu'est-ce qu'il se passe ? On repart en arrière ! Le temps fait marche arrière ! Mais pourquoi ça fait ça ? On va remonter jusqu'où ? Je ne sais pas, ça fait un peu peur ! Ça, c'est quand tu m'as fait peindre mon visage ! Et ça, quand on est arrivé dans le défi ! Ouf ! Hé ! On est revenu dans le parc ! Seine et sauve ! Hé ! Tiens, regarde ! J'ai des bonbons pour le goûter ! Les filles, qu'est-ce que vous faites ? Pas de bonbons ! C'est mauvais pour la santé ! Tenez, prenez plutôt des oranges ! C'est plein de vitamine C ! Si vous le dites ! Peut-être que si j'ajoute un peu de couleur ici... Et un peu d'ombre par là... Oh non ! Mince ! Je suis en retard ! Gabi ! Hein ? Bonjour ! Pardon pour le retard, je peux m'asseoir ? Je t'en prie ! Merci beaucoup ! Qu'est-ce que j'ai manqué ? Votre attention, s'il vous plaît ! Vous êtes prêts ? C'est l'heure de commencer ! Bien reçu, madame ! Waouh ! Je pense que je peux le faire ! Mais pas avec de la peinture ! Je préfère utiliser quelque chose de spécial ! Je relève le défi ! Ouf ! J'espère que j'ai apporté assez de matériel ! Hein ? Hein ? Ah tchoum ! Pardon ! Oh, attendez ! Voilà une gomme ! Mais qu'est-ce que je vais pouvoir en faire ? C'est dingue ! Tout le matériel qu'il a ! Il a des milliers de pinceaux ! Et je n'en ai aucun ! Réfléchissons ! Est-ce que je pourrais t'emprunter quelques trucs ? Quoi ? Tu parles de mon matériel ? Hein ? Tu veux de la peinture ? Euh non, je ne crois pas ! Qu'est-ce qu'il est égoïste ! Bon, apparemment je vais devoir me débrouiller ! Oh, j'ai une super idée ! Ne faites pas attention à moi ! La prof a le dos tourné, n'est-ce pas ? Super ! Je vais prendre ça ! Est-ce qu'il y a d'autres là-dedans ? Rien du tout ! Génial ! De la peinture ! Maintenant je dois retourner à ma place ! Waouh ! Il en a déjà fait la moitié ! Ici on commençait par un peu de rouge ! Et sans pinceau, je vais devoir me servir de mes doigts ! Peindre avec les doigts donne des résultats très différents ! Vous devinez déjà que ce sera un perroquet ? Ces traits épais ressemblent à des plumes ! Regardez, ça commence à prendre forme ! C'est tellement réaliste ! Très bien, les enfants, posez vos pinceaux ! Justin, montre-nous ce que tu as fait ! D'accord, il est vraiment réussi ! Pas mal, Justin ! À toi, Gabi ! Montre-nous le tien ! Vu que je n'avais pas de pinceaux, j'ai dû improviser ! Je n'en crois pas mes yeux ! C'est incroyable ! Bravo, Gabi ! Oh, c'est vrai ? Merci ! Sans rancune ! Et voilà ! Les avantages d'être un artiste, hein ? Je pense que je vais peindre un peu aujourd'hui ! Orange et vert ! Non, ça ne va pas ! Wow ! Quel magnifique camailleux de jaune ! Ah ! Voilà l'endroit idéal pour lire un peu ! Quelle merveille ! Il faut que j'attire son attention ! Parfait ! Mais ces fleurs ne sont pas à moi ! Oh, mais bien sûr ! Je vais en acheter juste à côté ! Elles doivent sûrement coûter une petite fortune ! Oh ! Je n'ai pas de monnaie ! Après tout, je suis un artiste fauché ! Rien là-dedans non plus ? Non ! Seulement de la peinture ! Eh bien, je crois que c'est fichu ! À moins que... Je vais m'arranger avec ce que j'ai sous la main ! Tout le monde aime les fleurs, n'est-ce pas ? Même s'il ne s'agit que d'un tableau ! Tu perposes les couleurs avec tes doigts ! Ainsi, tu obtiendras un dessin unique ! Regarde comme c'est original ! Au milieu, je vais mettre un peu de blanc et une toute petite pointe de jaune ! Le vert va créer du contraste ! Je pense que c'est de loin ma plus belle œuvre ! Et voilà ! C'était fastoche ! Prenez ces quelques jolies fleurs qui n'égaleront guère votre beauté ! Waouh ! Oh ! C'est pour moi ? Bien sûr ! Merci ! Il faut que tu me donnes ton secret ! Ah ! Elle est la suite ! Au moins, tous mes outils sont prêts ! Ah ah ! Si tu le dis ! Oui ! Hein ? Yes ! Oh ! Waouh ! Génial ! Allons-y ! Je me sens très inspirée tout à coup ! En plus, les émojis signifient liberté de forme ! Je vais simplement peindre un cercle ! Ah ah ! Je ne serai pas contre un peu d'aide ! Il n'y a rien de tel qu'un pot de peinture fraîche ! Hé ! Non mais fais attention ! Tu t'en fiches pas mal, n'est-ce pas ? Waouh ! Elle n'est pas croyable ! Pfff ! Hein ? C'est intéressant ! Attends une seconde ! Je vais m'y prendre autrement ! Entre là-dedans, petite peinture jaune ! Parfait ! Que la fête commence ! Et on remplit ! Oh ! Regarde-les gonflés ! As-tu deviné ce que je suis en train de faire ? Il s'agit d'un émoji, tu te souviens ? Il est vraiment très original ! Hé, Wendy ! Ah ! J'ai cru que tu ne me le demanderais jamais ! Je ne suis pas sûre que ça fasse le poids ! Je sais ! C'est génial ! J'aurais aimé y avoir pensé ! Et ils ont fait tout le char avec des fleurs ! C'est dingue, non ? Ouais ! Comment ça va les filles ? Hein ? Salut ! Bonjour toi ! On était en train de parler des fleurs ! Vous ne me trouvez pas magnifique ? Oh ! Arrête ! Très bien ! Nous allons te dessiner beau gosse ! Mais avec quoi ? Je n'ai aucun pinceau ! Wendy, ça t'embête si je t'en prends un ? Ça n'en a pas l'air ! Cette couleur est très sympa ! Bien ! Maintenant je vais faire un trait plus fin ! Hé ! Jennifer ! C'est mon pinceau ! Ce n'est pas le tien ! Oh non ! Regarde ce que tu m'as fait faire ! J'imagine que je vais devoir trouver autre chose ! Tout autre chose même ! D'abord, trempons la base de la bouteille dans la peinture ! Puis servons-nous-en pour faire une fleur ! Fastoche, n'est-ce pas ? Encore quelques-unes ! Elles sont bien rondes en plus ! Ensuite répétons l'opération avec d'autres couleurs ! Ça commence à devenir très joli ! Vous voyez ? Pas mal ! Oh non ! Je ne pourrai jamais arranger ça ! Finalement le mien est plutôt sympa ! Ce n'est pas juste ! Ouah ! Au moins tu as fait de ton mieux ! C'est pour moi ? C'est très gentil ! Merci Jennifer ! Mains de peinture ! Tu me feras un câlin plus tard ! Hé ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Oh ! Tu crois qu'on devrait faire ça ? Un, deux, trois ! Waouh ! Qu'est-ce que je suis censée faire de ça ? Oh ! Je n'ai qu'à acheter ce dont j'ai besoin ! Hein ? Qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas de la peinture, ça c'est sûr ! Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir là-dedans ? Attendez une seconde ! Je sais ! Coupez les angles des sachets ! Ça crée un petit bec ! Encore un ! Que la verse de peinture commence ! Génial ! Regarde tout ce qu'il y a ! Maintenant, laissons la gravité faire son travail ! C'est agréable à regarder, tu le trouves pas ? Pour créer quelques effets, ajoutons un peu de blanc ! Plic-ploc ! C'est vraiment amusant ! Regarde le résultat ! J'ai fini ! Qu'est-ce que tu en dis ? Trop bizarre, n'est-ce pas ? Certainement ! Regarde plutôt le mien ! Comment as-tu obtenu toute cette texture ? J'ai encore gagné ! J'adore la peinture ! Je trouve que ça détend ! En plus, j'ai trouvé ma muse ! Tu es adorable ! Hé ! Oh ! Concentrez-vous un peu ! Un chiffre ! Je le terminerai plus tard ! On est prêts ! Choisissez un chiffre ! Euh... Ce n'est pas facile ! Qu'est-ce que tu en penses ? J'ai une idée, puisqu'on n'arrive pas à se décider ! Pourquoi ne pas lancer un dé ? Le 5 ! D'accord, ça me va ! 5 ! C'est un choix plutôt intéressant ! Oh ! Les animaux sauvages ! Pas facile ! Oh ! Il est trop chou ! Il va me saloir des feutres spéciaux ! Hein ? D'où est-ce que ça sort ? C'est de la triche ! Moi, je n'ai qu'un vieux crayon à papier ! En plus, il n'est même pas taillé ! Heureusement, j'ai ce drôle de taille crayon scurdimensionné ! J'y suis peut-être allé un peu fort sur ce coup-là ! Il n'y a plus rien à en tirer ! Comment je vais faire maintenant ? Je peux peut-être lui emprunter un feutre et me servir de ses ciseaux ! Je vais utiliser ses ciseaux pour mon dessin ! Si j'en fais le contour ! Ensuite, je les remonte légèrement ! Et je dessine autour des poignets ! Après ça, je les retourne ! Voilà, ça devrait aller ! Passons aux détails ! Je commence par les yeux ! Puis, je dessine un nez et une bouche ! Finalement, je dessine la crinière ! Avec cette technique, c'est super facile ! Enfin, je colorie mon dessin ! D'abord les oreilles ! Puis la bouche ! Un peu de rose sur le nez ! Et c'est presque terminé ! Oups, j'ai oublié la langue ! Et voilà, je vous présente le roi de la savane ! Il est impressionnant, non ? Ouais, pas mal ! Voilà mon dessin ! Beau travail ! Ce n'est pas évident de désigner le vainqueur ! Match nul ! Wow ! C'est génial ! Hey Jasmine, j'ai quelque chose pour toi ! J'espère que tu les aimeras ! Elles sentent tellement bon ! Oh, merci ! C'est adorable ! Tu les mérites ! Elles sont splendides ! Eh, Romeo et Juliette ! C'est pas bientôt fini ! Je vous rappelle que vous devez choisir un chiffre ! 5 ! 5 et 1, 6 ! 6, s'il vous plaît ! C'est parti pour le 6 ! Oh, très bon choix ! On dirait que votre heure est venue ! Au revoir ! Comment ça ? Oh, on est revenus en classe ! Oui ! Silence ! Pas de bavardage dans ma classe ! On s'est bien amusés quand même ! Bon, je crois que cet endroit va faire l'affaire ! Vous êtes sûr ? Les arbres, la nature, tout ça ! On va voir qui est le meilleur ! Je le sais déjà ! Voyons ! Hein ? Hé, arrête de copier ! Oh là là ! Ça va ? Je vais me mettre là-bas si c'est comme ça ! Qu'est-ce que je vais bien pouvoir peindre ? J'ai trouvé ! Comme il est beau ! J'espère que David ne l'a pas vu ! Je l'ai vu avant toi ! On va voir ça ! Que le plus bel oiseau l'emporte ! Quelques cercles bien tracés vont faire une bonne base ! Il ne suffit ensuite que d'ajouter les lignes ! Pas mal, hein ? Mais avec un peu de couleur, ça sera encore mieux ! Le jaune est une couleur vraiment merveilleuse ! C'est parfait pour ce genre d'oiseau ! Et peut-être un peu de vert aussi ! Une couleur si paisible ! Et maintenant un peu de bleu pour que ça claque un peu ! Colorier les bords en premier est toujours préférable ! Ça permet d'être vraiment précis ! Presque fini ! Encore quelques petites touches ! Et voilà comment on fait un chef-d'oeuvre ! Une véritable oeuvre d'art ! Qu'est-ce que tu en penses ? Ouais, c'est pas mal du tout ! Mais qu'est-ce qu'elle fait ? J'ai juste besoin d'un petit coup de main ! En fait, une main est tout ce dont tu as besoin ! Enfin, ça a quelques petits points et deux ou trois très bien placés ! Tu vois la tête de l'oiseau ? Tu vas voir, ça va bientôt prendre forme ! Ces branches vont faire super joli au-dessus ! Et maintenant, deux belles petites pâtes ! Un peu de verdure ! Ça a un effet apaisant sur l'ensemble ! Tu vois l'oiseau maintenant ? Je suis vraiment super créative ! Bon, tu veux le voir ? Pas mauvais, hein ? Oh ! Ils sont tous les deux bien ! On demande au prof ? Ça alors ! J'espère qu'il va bien ! On dirait qu'il s'est simplement endormi ! Hé ! Ah ! Vous avez fini ! Ah ! Très bon travail ! J'ai juste besoin de quelques minutes ! Bon, bah d'accord ! Il faut que je fasse quelque chose qui impressionnera tout le monde ! Et je sais exactement quoi faire ! Avec des couleurs complémentaires, ça ne rate jamais ! Mais il manque encore quelque chose ! Mais quoi ? Bah, cette balle est toute petite ! Waouh ! Waouh ! C'est super beau ! Maman ! Pas maintenant, chérie ! D'accord ! Tiens, il reste encore beaucoup de peinture ! Et ça me donne une petite idée ! Merci ! Oh ! Je ne sais vraiment pas quoi faire ! Ah oui ! Je vais essayer de... Mais... Où est passé ma palette ? David ? C'est toi qui l'a prise ! C'est toi qui l'a prise ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Regarde ! Mon chef-d'œuvre ! J'ai appelé ça l'étang ! Ok ! Ah ! J'ai une idée ! Tu veux peindre avec ton visage ? Essaye, David ! Waouh ! Super ! C'est amusant, n'est-ce pas ? Je m'amuse comme un fou ! Et si j'utilisais aussi mon doigt ? C'est parti ! Je vais mettre plein de points bleus ! Et maintenant ma couleur préférée ! Génial ! Voilà ! Regarde, maman ! Mais dis donc ! C'est vraiment incroyable ! Mais j'ai encore une idée ! Avec la symétrie, on fait des choses superbes ! Et pour le prouver, voici un petit exemple ! Un magnifique papillon ! Une ligne ici, et il sera presque vivant ! Sans oublier le contour des ailes ! L'autre côté ! Et voilà ! N'est pas simplement sublime ! Et ce n'est que le début, chérie ! Je ne veux pas manger dans une auge ! J'aime bien les beurs de boue ! Oh, ce champ est magnifique ! Et tous ces moutons ! Allez, allez, jouons tous ensemble ! Oh, des trèfles ! Oh, waouh ! Tu es le plus joli mouton que je n'ai jamais vu ! Oh non ! Il commence à pleuvoir ! Mais qu'est-ce que... Il pleut des pièces d'or ! Je me sens tellement inspirée ! Aïe ! Mais qu'est-ce que... Je n'y crois pas ! Elle m'a giflé ! Bon, je n'ai plus qu'à essayer de me rendormir ! Je vais devenir riche grâce à cette pluie ! Chut ! Il faut que je les attrape ! Je dois récupérer les pièces ! Allez ! Non mais qu'est-ce qu'elle fabrique ? Debout ! Oui ! Réveillez-vous ! Vous n'arrêtez pas de me donner des coups ! Oh, je suis navrée ! J'étais en train de faire un rêve ! C'était tout à fait étrange ! Oh, mais je me rappelle m'être sentie inspirée au milieu de ce champ ! Il faut que je fasse quelque chose ! Et maintenant, il me faut une pièce comme dans mon rêve ! J'ai mon marqueur avec moi ! Je peux commencer ! Je vais placer la pièce sur la toile et faire des petites boucles tout autour ! Je vais faire encore trois combinaisons de boucles au milieu et les relier ! Ce sera la tête de notre mouton ! Son petit miso est tellement mignon ! Maintenant, nous allons lui faire de jolies joues roses ! Magnifique ! Je suis très contente du résultat ! Un peu d'attention, s'il vous plaît ! Cette œuvre est à vendre aux enchères ! Qui souhaite enchérir sur ce merveilleux troupeau de moutons ? Oh, waouh ! Il me faut ce tableau pour décorer mon bureau ! Je vous en offre 100 000 dollars ! Oh, waouh ! C'est une sacrée somme ! Oh, génial ! Vendu à l'homme au chapeau et à la veste ! Oh ! Je n'arrive à rien ! C'est nul, 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 nul ! Trop nul ! Oh ! Ça n'a aucun sens ! Pourquoi cet endroit est une merveilleuse source d'inspiration ? C'est vrai, je n'y comprends rien ! En effet ! Oh, attends ! Je crois que j'ai une idée de ce qu'il faut faire ! Pas moi ! Euh, non merci ! Je crois que ça va aller ! Bon, je vois ! Dans ce cas, débrouille-toi ! Ha ! Elle se croit trop bien pour peindre mon portrait ! Oh, regarde ! Cet homme vient d'apparaître ! Juste comme ça ! Bonjour ! Oui, j'ai utilisé la magie pour apparaître devant vous ! Ravie de vous rencontrer ! J'ai une surprise pour vous ! Abracadabra ! Et voilà ! Un coffre au trésor ! Êtes-vous prête à en découvrir le contenu ? Ta-da ! Nous avons un robot et une poupée ! Trop chouette ! C'est parti ! Bonjour Monsieur Robot ! Bonjour Madame Poupée ! Oh, je sens l'inspiration monter grâce à cette interaction ! J'adore la comédie et l'amour ! Incroyable ! Ils sont sur le point de s'embrasser ! Ça y est, je sais ce que je vais faire ! Je vais dessiner un cœur sur mes doigts comme ça ! Je vais devoir le remplir aussi pour que ce soit joli ! Il ne faut pas oublier de colorier l'autre côté sur le deuxième doigt également ! Très bien, utilisons le noir et ajoutons quelques points ici, des sourires aussi et des bras ! Oh, c'est trop mignon ! Ils ont l'air si heureux ! Ils s'aiment tellement ! On dirait qu'ils s'enlacent ! Ils ont l'air si heureux ! Oh, c'est vrai qu'ils ont l'air mignons ! C'est très réussi ! Merci ! C'est l'amour qui flottait dans l'air qui m'a inspirée ! Génial ! Maintenant, moi aussi je me sens inspirée ! Je vais dessiner un cœur en utilisant à la fois un crayon et un marqueur à pointe fine ! Et maintenant, je remplis l'espace en haut et en bas ! Ensuite, je vais créer du relief avec mon crayon ! Je veux que l'effet soit un peu sombre au milieu mais plus clair en haut ! Maintenant, je vais utiliser cette règle pour dessiner une ligne droite en travers ! Les lignes et la règle peuvent servir de guide pour le cutter ! Je dois couper le long de la ligne supérieure ! Maintenant, je vais découper le haut du cœur ! Voilà ! Nous avons fait la moitié ! Maintenant, l'autre côté ! Bien ! Maintenant, je peux enlever la partie supérieure du papier ! Il est temps d'ajouter un peu plus de nuances ici pour créer l'ombre ! Pas la peine d'en faire trop ? Un peu suffira ! Je vais l'estomper un peu avec un compton-tige pour que ce soit plus réaliste ! Voilà ! Comme ça, le résultat est parfait ! Regarde ! Moi aussi, j'ai terminé ! C'est un beau petit cœur, n'est-ce pas ? Waouh ! On dirait qu'il est en trois dimensions ! Vous devriez vraiment le montrer au magicien ! Oh mais, attendez ! Où est-ce qu'il est passé ? D'abord, il est apparu de nulle part ! Et voilà qu'il a disparu ! Bon, tant pis !